Entre le 27 juin et le 6 juillet, il y a eu de très nombreuses dégradations, des violences très fortes dans ce pays et nous les avons quasiment unanimement condamnées. Je regrette que quelques amis de M. Mélenchon ne l'aient pas fait. Ces violences, elles faisaient suite, vous le savez, à la mort de Céjène Naël et ces violences, elles ont touché des symboles de la République, des écoles, des bibliothèques, des mairies, même un bus médicalisé. Ces violences sont inacceptables parce qu'elles sont le fait de certains qui veulent le chaos, mais il n'y a pas de place pour le chaos. Alors, M. le ministre, j'ai été également indigné de voir que le week-end dernier, des députés insoumis étaient présents à une manifestation interdite parce que lorsqu'on vote la loi en semaine, on la respecte le week-end. Alors, M. le ministre, il s'agit maintenant de reconstruire ces symboles de la République. De faire en sorte que ces bâtiments publics, ces lieux d'accueil, on soit capable, demain, de montrer que ce n'est pas l'impuissance que tu rends les vues, mais au contraire l'efficacité. Qu'allez-vous faire en matière d'urbanisme pour simplifier les procédures ? Qu'allez-vous faire en matière de financement pour les fluidifier ? Qu'allez-vous faire en matière de règles de marché public pour rendre possible ce qui est nécessaire, car l'urgence est là, sans oublier les copropriétés où on est souvent réduits à l'impuissance ? M. le ministre, derrière ce texte, ce qui est important, c'est de montrer que la République est là, que la République ne lâchera pas, qu'il n'y a pas de place pour le chaos, et que cette République, elle exige que chacun respecte les lois, et que chacun aide celles et ceux qui, comme les maires, sont en première ligne et ont été exemplaires, comme le soulignait encore le président Matéi la semaine dernière. J'attends vos réponses. Merci, M. le ministre.